Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce premier live sur le morceau de Jacques Higelin. C'est un morceau qui s'appelle Balade pour Isia. Alors, je reviendrai dans quelques jours sur Queen Life, Love of My Life, Life pardon, parce qu'on ne l'a pas terminé, mais je voulais faire un petit interlude de douceur. Et c'est un de mes morceaux préférés de Jacques Higelin. J'en ai deux préférés, il y a celui-là et Je ne peux plus dire Je t'aime aussi, qui est un très très beau morceau. Alors, il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas, pour les jeunes de TikTok qui ne connaissent pas Jacques Higelin, Jacques Higelin, c'était un chanteur, un poète, un artiste, un musicien, voilà, il avait beaucoup beaucoup de talent. J'ai eu la chance de le voir en concert d'ailleurs. Et donc, ce morceau, il fait partie d'un morceau, d'un album qui s'appelle Illicite, qui est un très très bon album de 1991 de Jacques Higelin. Et alors là, vous allez voir, dans ce morceau, il y a pas mal de choses compliquées à voir. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est que comme je retransmets après mon live TikTok sur ma chaîne YouTube, d'ailleurs, vous pouvez voir tous mes lives TikTok depuis des mois, des semaines, des mois, en cliquant sur ma bio, eh bien, on va écouter le morceau, là, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Alors, sûrement que sur YouTube, je couperai ce passage-là pour raison de droit d'auteur. Merci, merci YouTube. Bonjour, bonjour, mais Jérôme, content de te revoir, ça faisait un petit moment, désolé. Voilà, donc, on va écouter le morceau, il est assez long, il fait 7 minutes. Alors, si, on va l'écouter en entier. Je vous le fais écouter, si vous le connaissez, dites-moi, si vous ne le connaissez pas, dites-moi aussi, et puis, dites-moi s'il vous plaît, ce morceau. Donc, c'est un morceau qu'il a composé pour sa fille, Isia, qui est aussi une chanteuse, d'ailleurs, très, très bonne chanteuse. Allez, c'est parti, on écoute le morceau. Juste après, je vous donnerai la grille, d'accord, je ferai le thème, et après, on improvisera dessus. Ok, donc, dites-moi si vous le connaissiez, ce morceau, ce que vous en pensez. Alors, non, je ne vais pas faire du Metallica du tout, là, on est sur Jacques Higelin, désolé, j'ai déjà fait Metallica. Tu peux aller voir sur ma bio, il y a tous mes lives TikTok sur ma chaîne YouTube. Ok, alors, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est que je vais faire le thème chanté à la guitare, en espérant pas trop me tromper, parce que je ne l'ai pas du tout bossé, comme d'hab, vous avez l'habitude, pour ceux qui me suivent, et puis après, on verra la grille d'accord qui est assez costaud, ce n'est pas pour les débutants débutants. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 comme la Valse. La Valse, c'est à trois torrents. C'est parti. laValse, c'est à trois torrents. C'est parti. Donc, je répète. Démire... Quinte dièse. Cis... Une seule mesure. D'ailleurs, j'en ai fait deux. 천 majeur. Il fait une transition pour passer au Do et on va faire la même chose qu'avec le Ré. sauf qu'on est en Do majeur, donc Do, ensuite Do quinte dièse, donc la quinte de Do c'est le Sol qui est à vide, et bien je vais mettre mon doigt comme ceci, vous voyez Do, Do quinte dièse, Do 6, donc je continue en fait à faire monter la note, mais alors vous voyez que pour passer de celui-ci à celui-ci, je suis obligé de changer de doigté, pour mon Do, c'est ça qui est un peu difficile, et après je continue à faire monter cette note ici, pour la septième mineure, et donc j'obtiens un Do 7, ça c'est très sympa, Do, quinte dièse, six, sept, oui, ensuite il revient sur le Ré mineur, et ensuite il fait un Ré mineur 7, alors la septième, on l'a ici, on a le Do, on l'entend bien dans la mélodie, après il va faire un Sol 7, alors c'est un Sol 7 en renversement, c'est-à-dire qu'on fait 5, 7, 6, 7, ensuite Mi 7, Am, Ré ou Ré 9, Ré 9 c'est un peu plus doux, et pareil là, soit Sol et Sol 7, soit on peut faire Sol 13 par exemple, ou Sol 7 quinte dièse, voilà, ça c'est un peu pour apporter des couleurs, mais Sol et Sol 7 passeront très très bien. Donc ça voilà, c'est la partie couplée, je vous la refais une fois. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Pas compliqué dans l'histoire, juste pas mal de boulot à les enchaîner. Oui, non, non, je disais que c'était compliqué, mais c'est pas, non, non, c'est pas, c'est pas insurmontable, bien évidemment. Oui, un peu de boulot pour pouvoir les enchaîner, surtout la position, comme je disais, du Do7 can dièse, ou Do6, où il faut venir choper le Do avec le petit doigt là, et puis ce fameux, même moi j'ai du mal, parce que je suis pas en bonne position, mais mettre le petit doigt ici, ça c'est pas difficile, c'est difficile un peu à faire sonner. Ok, donc ça c'est pour les parties couplées intro, on va maintenant regarder la partie refrain, ou alors là, et bien ça change beaucoup de choses, c'est plus du tout la même suite d'accords, vous allez voir, ça change de tonalité, on le verra pour l'improvisation. Donc il va partir sur un Mi bémol, en position de Do, quand j'entends position de Do, c'est-à-dire que c'est comme un Do, mais je commence avec ici le Mi bémol, donc il faut faire comme ceci. Et bien après il va faire Mi bémol, quinte dièse, donc la quinte, elle est ici, donc je vais remonter, vous voyez, je suis comme ça, je peux faire, et puis après, Mi bémol 6, ça c'est un peu plus compliqué, Mi bémol, Mi bémol augmenté, alors augmenté ou quinte dièse, c'est pareil, Mi bémol 6, encore une fois, Mi bémol, Mi bémol quinte dièse, Mi bémol 6, Mi bémol 7, après il passe en Sol mineur, et il fait pareil, on va bouger la quinte, mais on va faire bouger la quinte de l'aigu, donc Sol mineur quinte dièse, Sol mineur 6, pareil à La mineur, quinte dièse, six, Si, Si 7, Sol, Sol 7. Je répète ce passage, Mi bémol, Mi bémol augmenté, Mi bémol 6, Je ne sais plus, après, Mi bémol 7, pardon, Sol mineur, Sol mineur quinte dièse, Sol mineur 6, La mineur, La mineur quinte dièse, La mineur 6, Si, Si 7, Si 7, Sol, Sol 7. Et il nous reste l'instrumental à faire, et alors en plus j'ai un doute sur un accord dans l'instrumental, on va voir si ça passe, tout à l'heure j'ai l'impression que ça passait pas super, alors l'instrumental il fait Fa, donc moi je prends le petit Fa comme ceci en triade, vous pouvez prendre, Donc une mesure, Sol, Do, Deux mesures, Fa, Sol, La mineur, Deux mesures, Fa, Sol, Do, La mineur, Mi bémol 7, Si c'est ça, alors Mi bémol, j'ai dit Mi bémol 7, c'est Mi bémol 7 diminué, et vous pouvez le faire bouger toutes les unes cases et demi, et après il termine avec Mi, Donc vous voyez que c'est pas hyper compliqué, mais quand même ça demande un petit peu de pratique. Alors, au niveau de l'improvisation, c'est là où ça devient aussi très intéressant, et on va commencer nous avec uniquement les couplets pour l'instant, alors je vais mettre ma boucle, tac, 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 on va la faire terminer là, voilà. Donc, quelle est la tonalité du morceau ? Alors, du morceau complet, il y a plusieurs tonalités. Mais du couplet, donc on a Ré mineur, qu'un dièse, bon, c'est un mouvement, Ré mineur 6, Sol majeur, donc est-ce qu'on est en Sol majeur ? Do majeur, Do 6, Do qu'un dièse, Do 6, Do 7, ah, ça serait pas le cinquième degré ça, pas sûr, Ré mineur, Ré mineur 7, Sol 7, ah ben non, pas forcément, Mi 7, La mineur, Ré 7 ou Ré 9, Sol. Donc, en fait, juste dans ce passage-là, on a une tonalité dominante qui va être la tonalité de Do majeur, mais avec des notes à rajouter, des notes à enlever, voilà, c'est ça qui est compliqué un petit peu. Donc, moi, ce que je vous propose, pour commencer, c'est sur les Ré mineurs. Faire Ré mineur pentatonique, pour l'instant. Sol, ça passera aussi sur les Do. Faire Do majeur, donc Do majeur pentatonique. Là, je reviens. Don majeur. Mi 7. J'ai envie de faire un arpège, moi, sur le Mi 7. La mineur. La mineur pentatonique. Ré 7. L'arpège. Sol. Je reviens en Do majeur, là. Donc, pour simplifier, vous pouvez, la plupart du temps, rester en Do majeur, pentatonique, ou complète, pentatonique, parce que c'est plus simple. Mais Do majeur. Tu compliques trop l'histoire. Le mode reverb te simplifie les quelques erreurs. Ouais, c'est même le délai, plus. Et j'adore. J'adore le délai. Je suis né avec le délai. Ok, donc, comme tu dis, tiens, je vais essayer de rester tout le temps en Do majeur. On va voir comment ça sonne. Je vais prendre un son un peu plus... Voilà. Toujours avec du délai. Tous mes sons sont avec du délai. Allez, essayons en Do majeur. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Attention, la tierce, elle est majeure, donc il y a aussi fa dièse ici, vous voyez, je l'ai rajouté ici, là. Donc il y a plein plein de notes à rajouter, et je vous avoue que moi, c'est pas de mon niveau d'improvisation, j'ai l'habitude de... moins de choses à rajouter, donc c'est là où c'est compliqué mais intéressant, du coup. C'est quand on sait pas faire et qu'on apprend qu'on va enrichir son phrasé, et... et... oups, latence, pas l'avance. Tu es pas raccord avec le piano ? Ouais, alors parce que j'entends si tu veux l'accord, et après je joue l'arpège, il faudrait que j'anticipe un petit peu plus, c'est sûr, mais je cherche un peu mes notes, je te l'avoue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Allez, je lis un peu vos commentaires, désolé que l'on se joue, j'ai pas le temps trop de lire. Je ne peux trop rien dire, je ne saurais même pas faire ce qu'il fait. Il gère bien quand même, oui, merci beaucoup, c'est gentil. Je ne joue pas électrique qu'en électro-acoustique, donc je ne sais pas, mais il maîtrise sa Gibson. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors après, ce qu'on peut faire sur une électrique, on peut le faire sur une électro et inversement. Sauf, c'est sûr que tu vas peut-être moins faire du hard rock sur une électro-acoustique. Mais les bends aussi sont assez difficiles à faire sur de l'électro-acoustique, les levées de cordes. Mais par contre, même l'improvisation, comme ça, sur un morceau calme, tu peux te lancer, ça passera bien. Sol 7 Mi La mineur Ce que je vous conseille vraiment, c'est que, comme j'ai fait au début de ce live, essayez de rejouer les mélodies chantées de vos morceaux préférés. Ça fait énormément bosser, comment dire, la mélodie, d'être mélodieux. Et on le voit, qui entend qu'il fait ré mineur. Sol 7 Mi 7 La mineur Ré 9 Sol 13 Donc, ça, c'était pour la partie couplée. Est-ce qu'on essaye sur la partie refrain ? Je ne vous promets rien. Je n'ai rien préparé à l'avance. Donc, j'ai juste préparé le backing track, là, que vous entendez. Si mon crayon veut bien, tac, tac. Alors, le refrain, il est court, en plus. Donc, on commence avec un Mi bémol. Donc, vous vous doutez bien qu'on n'est plus en Do majeur, parce qu'en Do majeur, il n'y a pas de Mi bémol. Hop, je vais mettre ma boucle comme ceci. Donc, quelle tonalité on peut utiliser ? On peut essayer de jouer en Mi bémol majeur. Je vais voir ce que ça donne. Ce que cela donne. Je dis toujours ce que ça donne. Ce n'est pas très français, je crois. Mi bémol majeur. Donc, forcément, ça passe sur le passage en Mi bémol. Mais après, Sol mineur. Je passerai bien en Sol mineur. Et après, en La mineur. Je passerai bien en La mineur naturel ou pentatonique. Si, 7. Si, si et si, 7. L'arpège. Sol. Compliqué. On va essayer de tenter quelque chose. Mi bémol d'abord. Sol mineur. Sol mineur. Sol mineur. La mineur. Et après, il va repartir sur les couplets. Donc, ça passe. Ça passe. Ça passe. Incroyable ce que vous faites. Incroyable ce que vous faites. Bonne journée. Courage à vous. Merci beaucoup. C'est gentil. C'est będzie. Sous-titrage mı Ouais, je pensais que ça serait moins évident que ça. Moi, à mon avis, mi bémol pour commencer, après, sol mineur. Par contre, après, la mineur. Si. Pas facile, pas facile, pas facile. Et puis, sur le pont, sur l'instrumental, j'ai appelé ça d'ailleurs, instrumental au pont, bon, là, ça me paraît moins compliqué, parce que on va avoir fa, sol, do. On pourrait considérer comme 4, 5, 1. 4, 5, 6, relatif, c'est pareil. 4, 5, 1, 6. Il y aura juste sur le mi bémol, diminué, où on peut faire. Mi. Allez, on va essayer ça. Bebe de la vie. 1, 2, 3, 2, 2, 1. Donc A mineur ou Do majeur. Donc vous voyez qu'au final, ce morceau, il est très très beau. Mais il n'est pas simple, ni à jouer, ni à improviser à mon sens, c'est assez difficile. Allez, à bientôt en tout cas, good job mister. Merci beaucoup John, n'hésite pas à aller voir sur ma chaîne YouTube, il y en a plein d'autres, je pense que t'aimeras. Vous pouvez le faire comme ça aussi, Ré mineur, La quinte c'est le La. Ré mineur 6, Do. 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 Allez, on va se refaire un petit peu d'impro sur tout le morceau, comme ça, on est tranquille, hop, je repars au début, c'est parti. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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